comment repeindre son véhicule pour pas cher facilement comme on a fait le nôtre je t'explique tout ça dans cette vidéo tu rêves de changement autonomie et découverte c'est bon tu es sur la bonne chaîne nous c'est tiffel raf on a tout plaqué pour rire à l'année dans notre campeur et fonder notre famille sur les routes d'humour abonne toi et suis nous dans l'aventure on a repeint notre véhicule en trois jours c'était pas une peinture complète bon ok à la base j'ai un diplôme de peintre automobile j'ai fait trois ans d'apprentissage dans ce domaine mais j'aimerais te dire que j'ai utilisé aucune notion de tout ce que j'ai appris en trois ans comme quoi c'est à la portée de tous il faut juste être un peu créatif si tu veux faire des dessins et puis respecter quelques règles que je vais t'expliquer dans cette vidéo une peinture pour qu'elle tienne il faut la poncer ensuite la nettoyer ou la dégraisser et ensuite tu peux appliquer ta peinture donc là pour un véhicule donc une surface métallique ou pour la cellule une surface en aluminium il faut bien poncer je te montre un exemple d'un endroit que j'ai pas vraiment poncer les taxadone c'est logique une surface lisse si tu mets de la peinture dessus si tu commences d'aller gratter après ça va pas tenir j'ai mis ma première couche de beige après j'ai attendu un jour entre chaque couche donc je vais remettre une deuxième couche par dessus une peinture non poncée si tu attends trop la peinture n'adhère pas et puis tu peux avoir des problèmes de décollement de peinture parce que notre véhicule n'était pas rouillé n'avait pas de problème de rouille donc si la peinture elle part il y aura toujours la peinture la couche d'origine dessous qui protégera ce qu'il faut pas faire si justement tu veux refaire une peinture pour améliorer carrosserie de ta voiture là je te conseille de bien poncer de mettre la tôle à nu et ensuite de mettre les couches de protection puis ensuite la couche de peinture de couleur que tu veux bon petit récapitulatif ça veut dire que si tu vas refaire une peinture sur ton véhicule fais attention là j'ai expliqué vraiment pour une peinture pour embellir pour modifier pour personnaliser son véhicule j'avais pas de rouille sur le véhicule ponce bien ton véhicule ça c'est très important le dégraisser le nettoyer et ensuite tu peux appliquer ta peinture si tu as de la rouille sur ton véhicule il faut vraiment meuler enlever la rouille complètement quitte à faire carrément un trou ressouder une nouvelle tôle et ensuite repeindre sur la nouvelle tôle la tôle à nu le métal à nu à peine il y a un peu d'humidité il vient de la rouille à l'intérieur et après si tu repeins par dessus la rouille c'est comme une plaie ça va bouffer ton métal en dessous de la couche de peinture et après c'est pour ça que ta peinture elle va faire des cloques et en parlant couche il faut le support comme par exemple ici du métal la couche de protection style anti rouille la peinture et ensuite le vernis si ta peinture n'est pas durcie automatiquement aussi plusieurs peintures tu as des peintures de composants tu as des peintures avec vernis il faut bien contrôler quand tu l'achètes typiquement moi j'ai acheté une peinture qui était prête à l'emploi ça veut dire qu'elle sèche à l'air j'avais qu'à l'appliquer je pouvais aussi la diluer selon mes envies par exemple faire des traits plus fins au pinceau mais faire bien attention si tu prends une peinture à deux composants ça veut dire que tu dois ajouter du durcisseur le désavantage c'est qu'une fois que le durcisseur est mélangé à ta peinture ta peinture après tu peux plus la réutiliser tu es obligé de la finir parlant peinture le seul truc que j'ai contrôlé c'est que cette peinture adhère sur de l'aluminium et du métal après tu peux prendre n'importe quelle autre peinture il faut juste contrôler qu'elle adhère sur la matière que tu vas mettre dessus nous on n'a pas pris la peinture la plus chère au contraire on a pris la peinture la moins chère étant donné que je ne connaissais pas cette peinture d'abord j'ai fait un petit test sur le véhicule donc j'ai poncé mis une petite couche de peinture et j'ai regardé laisser sécher voir si ça tenait n'applique pas ta peinture sur tout ton véhicule si tu n'es pas sûr qu'elle tienne pourquoi une peinture au pinceau et pas au pistolet d'ailleurs j'ai même utilisé un rouleau pour les grandes surfaces ben tout simplement parce que ici on n'a pas de compresseur et bonbonne de peinture s'il ya du vent la peinture va gicler partout il faut tout camoufler là pour camoufler j'ai juste mis un scotch pour délimiter mes lignes tu as moins de perte de peinture et c'est clair que le résultat ça donne pas la même chose un giclage au pistolet mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que si tu veux faire quelque chose de professionnel il faut aller dans un garage dans un four le four il va aussi réguler la chaleur de la tôle de ton véhicule la peinture va mieux adhérer mais ça coûte aussi un bras et pour le recouvrement de la peinture fait attention par exemple les rouges ne recouvre pas du tout fait attention la couche que tu vas mettre par dessus la couche de peinture comme là j'ai toujours mis la couche la plus foncée par dessus et aussi d'avoir choisi la couleur de fond en bas en noir l'avantage c'est que maintenant si je veux faire des retouches j'ai plus qu'à gicler un peu de spray du spray noir tu en trouve partout dans le monde c'est facile la couleur noire reste la couleur noir et pour les dessins j'ai utilisé ce genre de pinceau ou sinon tu camoufles tout avec du scotch mais là ça devient très compliqué moi j'ai utilisé uniquement le scotch pour les grandes parties tout ce qui est dessin comme tu vois ici là j'ai fait à main levée au pinceau c'est que tu n'es pas obligé de faire des détails minuscules ce que j'ai fait à certaines places mais les détails ça se voit pas forcément surtout quand tu roules avec un véhicule il faut faire les choses en grand nous avons surtout choisi de faire cette peinture embellir et personnaliser notre hook mobile nous avons donc fait au plus simple et au moins cher ce qui n'aurait pas été le cas si nous avions de la rouille ou des choses à refaire sur notre véhicule et d'avoir repas un pinceau était surtout une question écologique pour nous car nous l'avons fait en pleine nature et si tu comptes refaire une peinture complète sur ton véhicule et tu as pas mal de rouille à refaire je te conseille de regarder avec un professionnel mais si tu te sens prêt à faire une peinture complète à ton véhicule une rénovation vas-y fonce car on n'est jamais mieux servi que par soi même et en plus d'être gratifiant c'est le meilleur des apprentissages 1 2 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501